Il compose une musique qui ne ressemble qu'à lui et qui porte les souffles mêlés tout à la fois du vent chargé de pluie du golfe des crevettes et des voix cristallines réunies par son cantor de père. A son identité subsaharienne se greffe des cordes lusitaniennes, prussiennes, en un mot musicienne. Toutes se rejoignent sur un même archet et résonnent par l'ouverture d'une même rosace. Du pouce, il frappe la table d'harmonie et sans battre la pulsation séminale des arbres. Il plane, s'évade et se laisse traverser par la puissance de l'esprit des dieux. Il suffit de pincer une corde pour se retrouver à vol d'oiseau au ras des cimes, devant un immense tapis végétal, un véritable rêve de chlorophylle, tout en nuances, dans une variation de verres et de brins des plus clairs aux plus foncés. Ici, le toit du monde est vert, profond et infini comme la mer. Merci, qui dit, c'est pas mal de se lire. Alors, mon royaume pour une guitare, ce « il », c'est votre père, Francis Bebet, figure familière de RFI. Si on s'arrête juste une seconde sur lui, on peut dire que c'est vraiment l'emblème du métissage musical, votre père. On pourrait dire ça, un homme qui, dans les années 30, écoute de la musique de Bach et de Händel parce que son père fait chanter ce genre de musique à sa chorale et puis qui, après avoir été empêchée d'écouter les instruments traditionnels, va s'en emparer sacrément, va aussi s'emparer de la guitare et va partir à travers le monde avec tout ça à offrir. Il faut lire ce roman très personnel et qui s'adresse, je trouve, à de nombreuses générations qui sont entre Mboa et Mbengue, entre le pays et l'Europe. Juste une question sur la guitare. Il y a de nombreuses inventions dans ce roman, dont l'origine de la guitare, selon Kidi Bebet. Oui, j'ai imaginé une légende et cette légende est la suivante. Au milieu du 15e siècle, une caravelle portugaise se détourne en route vers les Indes, se détourne vers le Cameroun, s'arrête dans le golfe des Crevettes et rencontre des piroguiers qui viennent faire connaissance. Malheureusement, la rencontre n'a pas lieu. Une pluie de flèches s'abat sur les piroguiers. Et un page depuis la caravelle pour réparer le tort qui a été commis lance sa guitare qui va aller jusqu'à la plage. Le lendemain, un enfant va la découvrir sous son talon alors qu'il est en train de jouer avec ses copains. Et cette guitare va être rapatriée dans la maison qui sera celle de mes arrières, 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 arrières. Merci Kidi. Sous-titrage Société Radio-Canada